Alors que le Hamas contrôle désormais la bande de Gaza et que les affrontements interpalestiniens se poursuivent dans une violence sans nom, on s'interroge en Israël sur le comportement que doit observer Jérusalem face à une crise palestinienne qui risque de s'étendre à toute la région. C'est une crise de l'Iran dans notre pays et c'est vraiment difficile, mais je ne suis pas sûr que dans ce cadre de la guerre d'Azha, c'est ce qui est vrai. Ce que tu as fait en 1956, en 1967 et en 1971, c'est de venir à l'Azha, de l'agir, de l'agir, de l'agir, de l'agir, de l'agir, de l'agir, de l'agir et de l'agir de l'agir et de l'agir de l'agir. Ce qui nous aupons de l'agir, c'est de l'agir, c'est de l'agir, c'est de l'agir, de l'agir, de l'agir. Ne pas de arrêt et de ne pas d'agir, et de laisser à l'agir, de l'agir. C'est une question. L'agir doit être de l'agir de la pédération, pas de nous. Comme je suis négat de la pédération à Ramella, comme je suis négat de la pédération à l'Azha. Dans ce cas, il faut rester à l'agir et ne pas se dérouler. Ils sont passés à l'agir, ils ont déjà pris un peu de l'agir. Mais je ne suis pas sûre si c'est l'Israël qui doit arrêter. Alors que les Palestiniens se déchirent une peau de chagrin, faisant preuve pour certains de barbarie, les Israéliens ne semblent pas être intéressés à se laisser entraîner au cœur de la poudrière palestinienne.